Les blessures du silence Coups, brimades, pressions, privations ou contraintes sont le lot quotidien des femmes victimes de violences conjugales. Un sujet d'une importance cruciale qui est malheureusement omniprésent dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Pour en parler, nous recevons l'écrivaine Afoué Malan, auteure de l'œuvre Les blessures du silence. Elle va nous partager son engagement et ses pistes de solution pour endiguer le fléau des violences conjugales. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. Le monde entier célèbre le 8 mars la Journée internationale des droits de la femme. Quel est le regard que vous portez sur les droits des femmes en Côte d'Ivoire ? Je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous me donnez de parler des droits de la femme, des violences faites aux femmes à cette émission. Alors quel est le regard que je pose sur les droits de la femme en ce 8 mars 2024 ? Eh bien je veux dire que je suis quand même satisfaite parce qu'il y a eu une évolution au niveau de la prise en charge des femmes violentées, des droits de la femme. Parce qu'en Côte d'Ivoire il y a eu des changements au niveau de la loi. Déjà en 2021, la loi qui me plaît le plus, c'est la loi qui permet à l'un des conjoints de partir du domicile lorsqu'il y a violence ou lorsque l'un ou l'autre se sent en insécurité. Et ça c'est déjà un pas important. Un pas important mais il reste encore beaucoup à faire. Tout à fait. Il reste beaucoup à faire. Il faut que les mentalités changent. Alors donc c'est pour cela que j'ai pris ma plume et ma voix pour demander à la société d'accompagner la justice de sorte à ce que les solutions proposées et par la justice et la société aillent dans le sens de permettre l'émancipation, l'autonomisation et la liberté de la femme. Vous avez pris votre plume à travers l'œuvre Les blessures du silence qui traite des violences conjugales. Pourquoi avoir fait le choix de cette thématique ? Est-ce parce que vous avez vous aussi été victime de violences conjugales ? Merci pour la question. Cette question me revient régulièrement. Effectivement, je parlerai d'abord de victimes que j'ai vécues, j'ai vues, voir, subir la violence autour de moi, si vous voulez, en Afrique. Depuis que j'étais petite, je vais prendre le cas d'une cousine que j'avais souffrée par rapport à un mariage. Donc j'ai été traumatisée par ce fait et plusieurs autres faits m'ont perturbée et qui m'ont menée à écrire. C'est-à-dire que la cousine, la nièce à mon père et à ma mère, elle a été élevée par mes parents. Et à un certain moment, ils n'arrivaient plus à assurer la scolarité. On a dit qu'il faut qu'on lui trouve un époux. Oui, qu'on lui trouve un époux, qu'elle aille se marier et l'époux va s'occuper d'elle. Elle était très brillante, cette jeune dame. Et on l'a mariée à un homme qui avait déjà deux épouses. Elle arrive aussitôt, un an, une grossesse. Une grossesse, il avait promis payer les études de la cousine. Chose qu'il n'a pas faite. Il a fait, il a fait, il a fait. Mais elle devait marcher de, si vous voulez, d'adjammer au plateau tous les jours. Pour se rendre au cours. Voilà, pour se rendre au cours. Ça, c'était déjà une violence. Ensuite, il la battait. Et elle est revenue un jour à la maison en sang. Et vous savez ce qu'on a fait? Chez les Akan, quand vous dénoncez votre époux, c'est comme si vous l'avez humilié. Même s'il vous a coupé un bras, c'est comme si vous l'avez humilié. Donc, on ne doit pas humilier son époux. On ne doit pas humilier son époux. On se dit qu'on ne doit pas le dénoncer. Et du coup, la famille a payé, a offert un poulet à l'époux qui a violenté la cousine. On l'a ramené dans le foyer. Pourquoi on lui offre un poulet? Pour lui demander pardon. Voilà un peu ce que je veux décrier dans nos coutumes et cultures. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Et elle est repartie. Une deuxième fois, elle est revenue en sang encore. On l'a ramené à nouveau. Et la grossesse était répétitive. Un an, six mois, elle a fait trois grossesses répétitives. Et c'était au troisième coup qu'elle-même, elle a fui, elle s'est enfuie. Elle est allée vivre chez une ou deux copines. Aujourd'hui, cette cousine, quand vous la voyez, elle est resplendissante. Elle est tombée, elle épanouie. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Je suis heureuse. Chaque fois que je la regarde, je suis heureuse. Elle est belle. Elle est devenue belle avec ses nombreux enfants. Parce qu'elle a eu trois enfants. Après, elle a eu d'autres enfants. Parce qu'elle a décidé de partir à terre. Elle a décidé de partir à temps. Elle n'a plus écouté les parents. Elle n'a plus écouté la coutume. Elle n'a plus eu honte. Elle est partie. Et elle a réussi. Et c'est ça que je veux montrer comme exemple. On peut partir et réussir. Je vous invite à prendre le livre à la page 5. À la préface. La particularité de ce livre, c'est que la victime est une femme intellectuelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par particularité? Alors, particularité, parce qu'on a coutume de voir la violence conjugale ou domestique avec les femmes analphabètes. Et on a toujours tendance à dire que c'est une analphabète, qu'on n'est pas ses droits, elle ne peut pas réagir. C'est pour cela qu'elle est victime ou elle est subie. Mais aujourd'hui, si vous remarquez bien dans la société, il y a beaucoup de femmes qui sont intellectuelles, qui sont des zombies. Elles sont des zombies. Parce qu'elles ont honte de se retrouver célibataires. Elles ont honte. Soit elles n'ont pas assez de revenus. Qui va s'occuper d'elles? Qui va s'occuper des enfants? Elles seront pointées du doigt. On se moquera d'elles. Ici, quand vous divorcez ou quand vous partez ou que votre foyer n'a pas marché, on dit que la femme n'a pas pu. Elle a échoué. Elle a échoué, elle est incapable. Du coup, beaucoup de femmes préfèrent être zombies dans un foyer, s'appeler madame, et puis mourir à petit feu. Et c'est la plupart du temps les femmes intellectuelles. Parce que c'est dans notre milieu, c'est dans le milieu des intellectuels qu'il y a beaucoup de moqueries et d'humiliation. Comment est-ce que tu as pu accepter cela? Comment tu peux? Comment tu peux? Voilà. Toutes ces questions font que les femmes sont obligées de se mûrer dans le silence. Et c'est ce que je voudrais relever. Demander aux femmes de ne pas rester silencieuses. La honte doit changer de camp. Est-ce que les violences conjugales sont vécues de la même manière par les femmes intellectuelles et par les femmes analfabètes? Mais écoutez, la violence, c'est la violence. La violence, qu'elle soit intellectuelle ou analfabète, elle est violentée. Une femme violentée, c'est une femme qui subit des coups ou des injures. Une femme, c'est une femme. C'est le même corps, c'est le même sang, c'est le même esprit. Voilà. C'est la même violence. Il n'y a aucune différence. C'est perçu, c'est vécu de la même manière. De la même manière. Il n'y a pas de différence à faire. On parle de violences conjugales. Quels sont les différents types de violences que ces femmes victimes-là vivent dans leur foyer? Alors, vous avez le cas des femmes qui subissent des injures. Vous pouvez avoir un conjoint qui, le matin, quand il s'élève, il vous regarde. Il regarde votre physique. Il regarde une partie qui ne lui plaît pas. Il vous la jette au visage. Ça, c'est les injures. Il y a les humiliations avec la belle famille. Vous pouvez vous retrouver dans votre belle famille. Et puis, on vous traite comme une bonniche. Ou alors, on parle de votre physique aussi, évidemment. Bon, tout ça, ce sont des violences. Il y a la violence psychologique. Psychologique, c'est les menaces. Je vais te tuer, personne ne va réagir. Je vais te frapper. Il ne vous frappe pas, hein? Mais tout le jour, il vous dit qu'il va vous frapper. Tout le jour, il vous dit qu'il va vous tuer un jour. Et personne ne va réagir parce qu'il a les moyens. Ou il est fort. Ou alors, c'est la violence économique. Vous pouvez investir ensemble, mais il s'accapare tous les biens. Parce qu'il est plus fort physiquement, parce qu'il a la loi. Avec lui, il peut être juriste. Il peut être un haut placé qui a tous les pouvoirs. Donc, vous ne pouvez pas réagir. Du coup, vous êtes sous emprise de votre bureau. De votre bureau, vous n'avez aucun recours. Et c'est en ce moment-là que la loi et le ministère de la Famille doivent réagir. Parce que quand c'est dans ce cas que vous recourez à la justice, on vous demande de prendre un avocat. Mais le monsieur a déjà mis la main sur tous nos revenus. Je prends l'argent ou pour me défendre vis-à-vis de mon bourreau? C'est ça la question. On va revenir au livre. Comment le personnage principal, Afélie, une experte comptable qui est même nommée directrice de département, se transforme en victime de violences conjugales? Alors, ici, cet état de fait est lié à la confiance, je veux dire, qu'Aphélie a eu à son conjoint. Elle a eu confiance en son conjoint. Et c'est une confiance aveugle qui démontre aussi qu'Aphélie n'avait pas suffisamment confiance en elle. Et elle était guidée par ses émotions. Là aussi, intervient mon combat. Je voudrais demander aux femmes d'être fières de ce qu'elles sont, d'être sûres d'elles. D'être sûres d'elles et d'être surtout autonomes. Pourquoi autonomes? Mais quand vous êtes autonome, vous êtes libres, vous êtes indépendantes. Aucun homme ne peut vous dire, ce matin, je ne vous donne pas le petit déjeuner ou je ne vous achète pas votre coton ou votre, je ne sais pas, votre maquillage. Aucun homme ne peut vous le dire. Une femme doit être autonome. Elle doit pouvoir s'acheter. Elle doit pouvoir s'entretenir, prendre soin d'elle, avant de chercher à ce qu'un homme s'ajoute. L'homme doit être un plus, en fait, pour la femme. L'homme doit être un plus. Il doit être un plus, un bonus. Quelles sont les prémices de violence qui peuvent attirer l'attention des femmes? Je voudrais, à travers l'œuvre, me baser sur les blessures du silence, vous dire que lorsque vous avez la première injure, la première remarque désobligeante sur votre corps, parce que votre conjoint, il doit vous admirer. Il doit parler de votre beauté. C'est pour cela qu'il vous a choisi. Il doit parler de vos qualités. Mais lorsque votre conjoint se met à vous dégrader physiquement, moralement, intellectuellement, il faut mettre le haut là. Il commence par les injures. Il commence par les menaces. Et après, c'est les coups qui arrivent. Donc, il faut mettre déjà le haut là. Il ne faut pas avoir peur. Il faut mettre le haut là. C'est la base. Et à la première gifle, moi, je pense qu'on dit que je suis extrême, mais à la première gifle, il faut partir. Parce qu'on a tendance à dire qui a bien boire à... Voilà. La première gifle, et j'insiste, à la première gifle, il faut partir. Un homme ne peut pas battre une femme. Un homme digne de ce nom, il ne doit pas battre sa femme. Il doit considérer la femme comme sa mère, sa soeur et son épouse. Voilà. Madame Afoué Malan, nous allons marquer une courte pause et revenir après cet élément.